Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez commencé votre journée de belle façon. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier, mardi, donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne. Alors, et aujourd'hui, notre thème, c'est la croissance personnelle. Alors on va commencer d'abord avec notre lecture du jour, notre petite pensée en fait du jour. Et on va essayer d'éclairer un peu plus avec des cartes de tarot. Alors notre pensée du jour s'intitule « Mon chemin ». Je sais que je suis un être individuel et donc que mon chemin est mon chemin. Que mes pensées sont mes pensées et que mes actions sont mes actions. En reconnaissant et en respectant mon individualité, je donne de la force et de la certitude à mes décisions et à mes actions. Mon individualité me confère également une grande responsabilité. Et oui, parce que je suis responsable de mon propre bonheur et de ma croissance personnelle. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on parle de croissance personnelle. Je me réjouis pleinement de mon individualité et j'accepte le défi et la responsabilité de parcourir mon propre trajet. Je sais qu'en m'accordant la première place et en faisant le choix de suivre mon propre chemin et mon savoir profond, je vais toujours bien vivre et ne manquerai de rien. Dans la vie, on reçoit des conseils, des vérités et des idées de toutes sortes. Je suis à l'écoute des autres, mais je sais que je dois surtout être à mon écoute, ainsi qu'à celle de mes propres idéaux. Plus je développe cette capacité à m'écouter, plus je suis fidèle à moi-même. Aujourd'hui, je parcours mon propre chemin. Alors, très belle pensée. J'ai l'impression que cette belle pensée résume en fait les trois ou les quatre derniers jours, les pensées qu'on a lues des trois derniers jours ou les quatre derniers jours. Alors, tout en, et ça j'en ai parlé beaucoup l'année dernière, tout en étant des personnes qui vivons avec d'autres, qui interagissons avec d'autres, nous sommes avant tout des êtres individuels. Alors, et donc, on a chacun notre chemin. Je le dis souvent, on vient au monde seul et on en repart seul. Et entre la vie, entre le moment où on est et notre mort, bien, on a chacun notre propre voie à suivre. Même si on peut parcourir notre chemin accompagné de temps en temps, même si on fait partie d'une société et qu'on s'attache à des gens autour de soi, il n'en reste pas moins que nous avons chacun individuellement notre voie à suivre. Alors, appropriez-vous votre chemin. Appropriez-vous vos propres pensées, vos actions également. Et quand vous reconnaissez et vous respectez votre individualité, pardon, bien, vous donnez de la force et de la certitude à vos décisions, parce que vos décisions ne concernent que vous. Mais il ne faut pas oublier que, avec le fait d'être des êtres individuels, d'avoir une individualité, bien, vous avez aussi une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Et c'est le fait d'être responsable de notre propre bonheur et de notre croissance personnelle. Alors, si on se fie sur ce que les autres peuvent nous apporter dans la vie pour être heureux, pour être heureuse, bien, on risque d'être malheureux très longtemps, parce que c'est notre responsabilité à nous de faire notre propre bonheur. Et si on se sent plus ou moins bien dans une situation ou une autre, bien, à nous de prendre la décision de s'en sortir. Alors ça, ça fait partie de la croissance personnelle, d'être capable de se détacher de certaines situations qui ne nous conviennent plus pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir grandir. Mais ça, c'est notre responsabilité personnelle à chacun d'entre nous. On devrait être pleinement heureux et heureuse de notre individualité. On devrait également accepter le défi et la responsabilité de parcourir notre propre trajet. S'accorder la première place. Faire le choix de suivre notre propre chemin et de prendre conscience de notre savoir profond, comme on l'a vu un peu plus tôt la semaine dernière. Savoir qu'on va bien vivre et qu'on ne manquera de rien. Avoir la foi. Même si, à travers toute notre vie, on reçoit des conseils, on reçoit certaines vérités, aussi certaines idées, on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les vérités, parce que ça reste la vérité des autres. Ça reste les conseils des autres aussi. On peut choisir d'y adhérer, on peut choisir de suivre des conseils, mais on peut aussi choisir de ne pas les suivre, et c'est correct. On peut écouter les autres, ce que les autres ont à nous dire, mais c'est surtout d'apprendre à développer l'écoute de soi-même. Et d'avoir nos propres idéaux à nous. Quand on développe la capacité de s'écouter, on reste fidèle à soi-même. Alors, acceptons de parcourir notre propre chemin individuel. Alors, très belle pensée aujourd'hui. Donc, pour éclairer un peu cette pensée, j'ai pigé trois cartes. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la belle carte du magicien. Alors, la carte du magicien nous dit, en fait, que nous avons notre propre pouvoir. Nous avons un pouvoir personnel. Nous pouvons forger notre vie à notre guise. Façonner notre vie à notre avantage aussi. Mais aussi, on peut choisir de façonner notre vie à notre détriment. Ça, c'est toujours des choix personnels. Alors, je vous dirais ici, avec le magicien, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. De savoir que vous avez une force en vous, une force intérieure. Quelque chose de puissant. Et vous savez que vous avez votre propre voie. Mais c'est à vous de manier, en fait, les outils dont vous disposez dans votre vie pour vous créer une vie belle et confortable. Ou bien pour vous créer la vie que vous voulez, bien sûr. Vous êtes capable de manifester de grandes choses. Vous êtes capable de manifester ce que vous voulez. Vous êtes capable d'être ce que vous voulez. Vous avez un pouvoir personnel. Et le premier pouvoir, c'est d'être capable de suivre votre propre voie. D'accepter de suivre votre propre voie. Et de prendre la responsabilité de votre bonheur aussi. La deuxième carte, c'est la carte de l'as de denier ou de pentacle. Alors, l'as de pentacle, ça nous parle de nouveauté. Bien sûr, les as nous parlent souvent de nouveauté. Mais ça nous parle de toute la potentialité que vous avez à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de suivre notre propre voie alors que nous sommes dotés d'habileté, de capacité, de dons, de talents, de créativité? Pourquoi est-ce qu'on douterait de soi-même alors qu'on est doté de tout ça? Parce que tout ça, ce sont des bénédictions que la vie nous a offertes. Alors, suivez votre propre voie parce que vous avez tous les outils avec le magicien et vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les habiletés pour être en mesure de suivre votre voie, votre chemin, votre destinée. Alors, je vous rappelle que j'ai toujours, toujours ma clé de la destinée sur ma table pour vous rappeler justement que c'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie, avec le magicien, avec les outils que la vie vous a donnés, avec vos dons, vos capacités. Alors, c'est vous qui déterminez qu'est-ce que vous faites avec votre vie. Donc, votre propre voie, n'ayez pas peur de la vivre, de la suivre. N'emboîtez pas le pas dans les traces des autres. Tracez votre propre chemin. Et la troisième carte, c'est la carte du disque de bâton. Alors, la carte du disque de bâton, ça nous parle, on voit vraiment un personnage, j'ai l'impression qu'il vit beaucoup de difficultés, qu'il porte une lourde charge sur ses épaules. C'est difficile pour lui de continuer d'avancer. Le disque de bâton, c'est des bâtons, c'est très, très lourd. Porter du bois, c'est très, très lourd. Mais ça vous dit ici de ne pas abandonner, de continuer votre route, votre propre chemin, parce que la lumière du tunnel, vous allez voir la lumière au bout du tunnel très rapidement. Et si vous continuez, si vous gardez la foi, le courage, la persévérance de faire le pas de pluie, de continuer, vous allez être tellement fiers de vous d'avoir accompli tout ce chemin-là avec toutes les difficultés que ça impliquait. Parce que vous aurez surmonté, surmonté les difficultés. Avec le 10, ça nous parle de la fin d'un cycle, alors bientôt, cette charge-là, vous allez pouvoir la déposer. Mais ça nous parle aussi du fait que, malgré les difficultés, vous avez réussi à franchir, à parcourir votre chemin, et peut-être que vous ne savez même pas comment vous avez réussi, mais vous allez vous trouver des qualités que vous ne connaissiez pas en vous. Quand on n'abandonne pas notre route, notre chemin, quand on n'abandonne pas notre voie, en fait, on découvre beaucoup sur soi-même, on découvre qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on le pensait, parce qu'on réussit à franchir, à parcourir notre chemin, justement, malgré les difficultés. Alors, on découvre en soi des choses qu'on ne connaissait pas, et ça, ça fait partie de la croissance personnelle. Alors, n'abandonnez jamais votre voie, votre route. Même si parfois, on a envie de tout abandonner, de tout laisser tomber, de s'écraser, de s'arrêter, n'abandonnez jamais. Vous avez le droit de vous arrêter pour vous reposer un peu, pour reprendre des forces, pour boire un peu d'eau, par exemple. C'est une image que je vous donne ici. Mais ne jamais s'arrêter complètement. Toujours continuer votre chemin. Vous allez être fiers de vous au bout du compte. Alors, voilà nos trois cartes par rapport à notre lecture d'aujourd'hui. Mon chemin. Alors, maintenant, on va aborder notre thème du jour, qui est la croissance personnelle, justement. Et je trouve ça vraiment synchro, en fait, qu'on parle dans notre pensée d'aujourd'hui de la croissance personnelle aussi. Alors, pour parler de la croissance personnelle, j'utilise l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Alors, c'est un très beau jeu, un très bel oracle. Regardez la belle image sur le dos de la carte. Alors, pour aujourd'hui, aborder le sujet de la croissance personnelle, ce qu'on veut nous montrer, c'est étonnant, parce qu'avec notre lecture d'aujourd'hui, qui nous parlait de notre propre voie, de notre chemin, de notre propre chemin, on vous parle de liberté. Alors, regardez la belle image, la liberté. On voit une personne qui se sent tout à fait libre, qui a la brise qui danse autour d'elle, les oiseaux qui dansent autour d'elle. Elle est dans un champ, dans la nature. Elle porte quelque chose de tout à fait léger. Et contrairement à notre disque de bâton ici, on sent la légèreté. Mais pour arriver ici, bien souvent, on doit passer par, justement, ce disque de bâton. Alors, ici, cette carte-là nous parle de la liberté, en général, de la liberté de l'âme, le fait d'être soi-même, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Le fait aussi d'abandonner les liens du passé. Le fait de se libérer des liens du passé. Et la semaine dernière, on a parlé d'abandonner, en fait, les idées auxquelles on n'adhère plus en tant qu'adulte. De se libérer, en fait, de tous les concepts qu'on nous a inculqués, qu'on nous a presque forcés à avaler. Alors, la liberté, c'est être capable de se libérer soi-même en tant qu'adulte, des concepts qui ne nous conviennent plus. De ne plus adhérer à des choses qui nous ont été imposées. Se libérer des liens, par exemple, des relations passées qui ne nous ont pas servi, qui ne nous ont pas fait du bien, qui ne nous ont pas amené à vivre la vie qu'on veut vivre aujourd'hui. Ces relations passées qu'on peut remercier, par contre, parce qu'on peut être dans la reconnaissance, dans la gratitude d'avoir vécu ces relations passées-là parce qu'elles ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ça nous a rendu plus fort, ça nous a rendu plus fortes. Alors, on remercie, on est dans la gratitude pour ça, mais on laisse aller. On doit laisser partir ces liens du passé qui, aujourd'hui, avec la personne que nous sommes, ne nous servent plus, ne nous font plus du bien. Tous ces liens du passé, ça peut être des liens familiaux aussi qui ne nous permettent pas de grandir, en fait. On doit les laisser derrière pour continuer, nous, d'avancer vers notre liberté, libérer notre âme personnelle, notre âme à nous. Alors, les deux cartes, pour éclairer davantage cette carte-là, c'est, premièrement, la carte de la reine de bâton. Alors, pas étonnant, cette carte-là, elle sort très souvent ces derniers temps. Donc, elle vient nous dire, cette belle reine de bâton, de vous libérer, justement, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous empêche d'exprimer la personne que vous êtes, de tout ce qui vous empêche d'être créatif et créative. Alors, exprimez-vous, exprimez l'être que vous êtes, exprimez votre créativité. Recherchez de nouvelles aventures, recherchez de nouvelles opportunités pour vivre de votre passion, pour vivre vos passions. Et ça, ça fait partie, quand on est capable de faire ce qu'on aime dans la vie, ça nous donne une certaine liberté. La deuxième carte qui est sortie avec la carte liberté, c'est la belle carte du neuf de coupe. Alors, un peu comme le magicien qui est apparu ici, on vient vous dire ici, vous êtes capables de faire en sorte de vous créer une belle vie. Vous êtes capables de réaliser vos voeux, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Si vous vous sentez coincé dans quelque chose que vous n'aimez pas du tout dans la vie, bien, vous devez prendre la responsabilité, justement, de vous en libérer pour faire, en fait, pour créer la vie dont vous rêvez. Alors, le fait de rêver, le fait de travailler fort pour arriver à votre propre réussite, à réaliser vos voeux, vos rêves, c'est aussi une forme de liberté. On voit une femme qui a l'air tout à fait satisfaite de sa vie actuellement. Elle vit probablement de sa passion. Elle est au travail en ce moment, mais elle se sent bien dans ce qu'elle fait. Elle a réussi à faire, à vivre de sa passion. Alors, ça, c'est magnifique. Et ça, c'est une forme de liberté également. Alors, pour la carte liberté, je vais vous lire, en fait, ce que le carnet en dit de cette belle carte. Alors, peut-être que ça peut vous donner une autre piste, d'autres pistes de réflexion. Donc, pour la liberté. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Parce que c'est toute une belle émotion que de se sentir libre. Dansez, riez, chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors oui, la liberté peut faire peur parfois parce qu'on a souvent été protégé. On a souvent érigé des barrières autour de nous qui nous protégeaient du monde extérieur. Et le fait de sortir de notre jardin, de dépasser nos barrières, les limites qu'on nous a érigées, qu'on a érigées autour de nous, bien, ça fait peur, bien sûr. Mais une fois que vous avez fait le pas, bien, que vous avez goûté à cette liberté, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Le moment est arrivé d'abandonner les liens du passé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les relations passées qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de grandir aujourd'hui, vous devez vous en libérer le plus vite possible. Alors, rester accroché, par exemple, à une relation qui n'est plus, qui n'existe plus, vous empêche de croître, vous empêche de vous exprimer en tant que personne, vous empêche de vivre votre vie, de vivre vos passions. Et vous empêche aussi, peut-être, de rencontrer la bonne personne pour vous. Le fait de rester accroché au passé vous empêche de regarder vers l'avenir aussi. Alors, aujourd'hui, danser, rier, chanter pour pouvoir vous ouvrir à cette vérité de liberté qui existe, qui est là pour vous. Il suffit d'aller la chercher. Et n'oubliez jamais que peu importe les choix que vous faites dans votre vie, peu importe la voie que vous choisissez, c'est la bonne voie pour vous. Au moment où vous le choisissez, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec ce choix. Alors, c'est votre choix et c'est le bon choix pour vous, pour votre croissance personnelle. Même si la route est difficile, même si la route est longue, même si la route est semée d'embûche et de responsabilité, c'est ce que vous avez à vivre au moment où vous le choisissez, parce que vous avez quelque chose à apprendre de tout ça. N'ayez pas peur de la... En fait, vous pouvez avoir peur de la liberté, mais une fois que vous allez la découvrir, vous n'allez plus vouloir vous en défaire. et de savoir que votre âme mérite la liberté. Votre vraie nature, la vraie nature de votre âme, c'est d'être libre. C'est ce que le petit carnet nous dit ici. Très intéressant. Alors, voilà pour nos... notre thème d'aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, je pige toujours une carte de l'oracle de Wassima, le self-coaching kit. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous dire, en fait? Qu'est-ce qu'on veut... sur quoi on veut que l'on travaille? Alors, aujourd'hui, le message... Très beau message. On vous dit... Ah, bien tant. Tout à l'heure, je vous parlais... C'est vraiment étrange. Tout à l'heure, je vous parlais de danser, de rire, de chanter. Et aujourd'hui, on vous dit... Aujourd'hui, je danse librement. Alors, encore une fois, on fait appel à la liberté. La liberté d'expression ici. On a la reine de bâton, l'expression de soi et la liberté d'expression ici. À travers la danse. Alors, aujourd'hui, on vous invite à danser librement. De ne pas vous soucier s'il y a des gens autour de vous de ce qu'ils vont penser. Comment vous allez être persuadés simplement danser en toute liberté. Et ça, c'est une façon de goûter, justement, à cette émotion qu'est la liberté. Vous allez vouloir élargir, en fait, votre liberté encore plus grande. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne des pistes de réflexion pour votre vie, pour votre croissance personnelle. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la barre d'infos pour me dire si vous aimez cette formule pour cette année, si vous aimez ce genre de tirage, alors, avec des journées thèmes et une petite lecture, une petite pensée. Alors, ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires, vos ressentis par rapport à tout ça. Alors, n'oubliez pas que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. En attendant, je vous souhaite de passer une très, très belle journée aujourd'hui et on se retrouve demain pour d'autres messages, bien sûr. Merci de votre habituelle écoute et à demain. Au revoir.